– Merci Jean-Christophe, on vous retrouve dans quelques instants, 19h30 sur le plateau de Façonnette, c'est juste derrière nous, où vous recevez un candidat, et on peut poser des questions en direct. – Une candidate en l'occurrence, c'est Annick Martin, on la voit, elle doit être déjà dans la boîte à chat où elle vient de pénétrer, elle était très en retard, Annick Martin du MNR, la boîte à chat, oui, j'ai dit, Annick Martin du MNR, avec qui nous allons évoquer un certain nombre de questions, ces questions, vous l'avez dit, les internautes peuvent les poser à quelle adresse ? – C'est candidat-loraine-arabosse-france-3.fr, merci Jean-Christophe. – Seuls 47 mars seront créés, il en faudrait 300 pour être sûr de sauver définitivement les tritons crétés. – Voilà Valérie, c'est la preuve que les agriculteurs ne sont pas tous des destructeurs de la nature. Excusez-nous, ça arrive, les faux rires, c'est assez fréquent quand même sur les plateaux de télévision. – En juillet dernier, le rectorat l'avait averti qu'à la suite de deux inspections pédagogiques non satisfaisantes, il ne retrouverait pas son poste à la rentrée. On lui avait proposé en remplacement un poste de surveillant. La suite de l'actualité régionale avec Fabienne Chauvière. – Merci Jean-Christophe. – Le développement économique de la charron, excusez-moi. C'était le thème effectivement de la conférence de presse. Je crois qu'on peut continuer, Gilles. – Bien, on reviendra tout à l'heure, vous voyez, l'actualité fait parfois sourire aussi, bien que ce que je viens de dire ne soit pas très très souriant, mais parfois un petit mot accroché par-ci par-là, eh bien ça fait sourire. On reviendra tout à l'heure, Fabienne, sur cette actualité régionale. – La queue, toujours la queue, des kilomètres de queue. – Alors évidemment, cela promet de belles queues, de belles queues. – Vous n'avez pas une petite barre, là ? – Moi, j'ai une grosse barre. – Une grosse barre ! – Bon, on se calme. Bonne année à tous, je crois que ça va très très mal sur ce plateau. – Ah là 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 là, vous voyez. – On l'essaie d'être spontané, voyez-vous, la spontanéité, voyez-vous où ça mène. – Bien, alors si on essaye de faire cette revue de presse... – Écoutez, allez-y. – On va commencer par un jeu de mots. – Comment faire tuyau de poils ? – Hier soir, écrit le rédacteur, en chef du journal, François Amitterrand a tenté de justifier une politique rejetée par la majorité des Français. Ne riez pas, Thierry, s'il vous plaît, parce que c'est ça, je ne vais pas arriver à... Je ne vais pas arriver à faire cette revue de presse. – Je ne ris plus. – Voilà. Pardonnez-moi. – Le Figaro, lui, a retenu l'autre appel du chef de l'État, aidez-moi, aidez-moi pour que le sens national l'emporte sur l'esprit partisan, la justice sociale sur l'abus des profits. – Écoutez, ça va, Thierry ? – Oubliez-moi. – Je ne peux pas vous oublier. Je ne peux absolument pas. Comment faire ? – Continuez tout seul. Je reviens dans cinq minutes. – Laissez-moi rire. – Parce que je ne sais pas si je ne vais jamais pouvoir finir. – Un, c'est écologique, deux, ça prend moins de place, trois, ça ne fait pas de bruit. Bref, c'est la chasse d'eau de l'avenir. – Et c'est vrai que nous sommes en période de chasse, donc ça ne pouvait pas mieux tomber. Bon, allez, qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Attendez, j'ai mes petites fiches quelque part. – La transition ne va pas être facile, parce que maintenant, on va parler de pins. Consacré... – C'est un spécial pompier. – Tout ça, ce sont des tenues, bien sûr, on a pris le thème transparent. C'est des tenues très jolies, très sexy. – C'était vraiment pour le jour. – C'est idéal. – Et que vous pouvez absolument assortir. C'est clair ! Je vais secouer un peu ma fiche. Alexandra, aussi, également, dans une tenue de chez WLT, toujours avec la ceinture et le sac transparent. – Regardez, c'est tellement transparent, les chaussures, regardez. – Oui, les chaussures ont complètement disparu. – En plus, ils se moquent de moi, parce que je dois découliner de partout. – En plus, ils se moquent de moi, parce que je dois découliner de partout. – Moi, je découline, mais vous, franchement, avec la caprice, c'est pas sexy, sexy. – Je suis protégé, là, je suis tranquille. – On dirait un schtroumflant. – C'est plus chaud, je vous le montre, parce qu'il y a des choses que vous ne savez pas, quand même. Parce que c'est vrai qu'il vous tient chaud. Moi, il faut le brancher. Et je voulais vous montrer ça, il me dit qu'il faut le brancher là. Vas-y, je peux baisser un peu. Il faut le brancher là, comme ça. Il y a une petite prise ici. Et il faut mettre la prise ici, et ça le chauffe. Et ça le chauffe. Et ça le met en forme, ou quoi ? – Il faut que je dise quelque chose. J'ai l'impression qu'il y a un petit pluchon qui sommeille en toi. – Oh oui, mais tu sais quoi, tout homme, un pluchon sommeille ! – Voilà, après Winnie, l'ours con, nous allons retrouver... L'ourson, pardon ! Ça, c'est un lapsus révélateur. Nous allons retrouver Jean-Daniel, le docteur. – Vous savez que c'est mon fils qui dit sans arrêt ça, et je me suis laissé piéger. – C'est très gentruit, c'est très joli. Winnie, l'ourson. – Alors Jacques, maintenant, je vous propose de nous pencher sur la chute des cheveux. – Oui. – Avec le docteur David Elia, qui est notre gynécologue. – Et qui s'abas le soir. – Il s'abas le soir dans l'année, les cheveux. – C'est logique. David, pourquoi donc la chute des cheveux ? – Alors Olivier, je ne vais pas vous parler de la chute des cheveux chez les hommes, mais chez les femmes. – Voilà. – Oui, bien sûr. – Mais c'est pour ça que le docteur David Elia a parlé. – Oui. – Gynécologue. – Ce n'est pas inéluctable. – Non, mon cher Olivier, ce n'est pas inéluctable. – C'était une question sérieuse. – Merci beaucoup David. La formation maintenant emploie avec Patricia Picheschi. Être bénévole quand on est au chômage, ça pourrait paraître peut-être simple. Eh bien, pas du tout. Il y a également des contraintes liées au bénévolat. Patricia. – Oui ! – Je suis chôme. – Patricia, je... Alors, peut-on cumuler chômage et bénévolat ? – Mais je chôme. – Peut-on. – Peut-on. – Ah bon ? – Non. – Je crois qu'en fait, nous allons passer à la rubrique juridique de Roland Perez, et puis nous irons sur Patricia, enfin sur Patricia, nous retournerons chez Patricia. Il y a 30 ans, pardonnez-moi, à La Roche de Solutre, il n'était pas encore grand site de France, mais s'il occupait déjà l'actualité nationale, c'est notre clin d'œil de Lysse. – Oui, vous m'aviez dit que vous étiez passionné par le CSI de Dinard, et je conviens qu'on peut être passionné par une épreuve aussi importante. Elle était encore plus importante cette année précisément parce qu'il s'agissait… – On l'a vu toute la semaine d'ailleurs sur Antenne 2, tous les jours, commenté par Jean Marquet. – Et vous l'avez vu aussi, je suppose. – Je peux continuer. – Je vous en prie. – En vous disant qu'il s'agissait surtout de désigner le quatrième cavalier français pour ce championnat du monde d'Aix-la-Chapelle. Vous savez que trois, ça vous fait rire, mais c'est important. – Mais je ne rie pas du tout, je suis le seul à ne pas rire. – Eh bien, trois cavaliers avaient effectivement gagné leur place. Il s'agissait de Marcel Roguet, que vous connaissez bien, qui est un cavalier déjà sélectionné pour les Jeux Olympiques et qui a d'ailleurs remporté la médaille d'or sur Belle de Mars. Daniel Constant. – Je connais bien ce cheval aussi, puisque je vais venir tous les deux ici. Daniel Constant, oui. – Daniel Constant et Frédéric Cotier. – Je n'aurais jamais cru que ce sujet était aussi hilarant. – Oui, d'accord. – Je ne vous fais pas dire. – Oui. – Alors, la place qui restait à désigner, alors là, parlons sérieusement, parce que ça devenait sérieux hier à Dinard, était précisément entre Marcel Rosier, qui est notre entraîneur national, qui a déjà remporté d'ailleurs le titre de champion olympique, et Gilles Bertrand de Balanda. Eh bien, précisément, sur des images… Je vous propose de revoir la prestation. Pour en parler, j'ai à mes côtés Laurent Rodriguez, qui va rencontrer demain l'AS Bézier. Êtes-vous confiant, Laurent ? – On ne va pas pouvoir le faire. – C'est joli, c'est très joli. – Original, ça. Ça, c'est... T'as pas besoin de piles, t'as pas besoin de... – De fil. – De fil. – C'est un séchoir... – Il me tue. – C'est un séchoir... C'est un séchoir, ça, à gaz. – Ah bon ? – On serre du gaz du briquet. – Oui. – Alors, on le met là. – Moi, je suis pas sûr, moi. – Donc, euh... Ça commence à chauffer, là. On met là... Alors... Donc, tu as ça, ton briquet, et hop ! Tu vois ? Avec le gaz du briquet. – Ça s'est mauvais, là. – Mais c'est quoi ? C'est quoi ? Ça sert à quoi ? Oh là là ! Enlève le... – Hé ! – Oh ! – Berthe, je sais plus comment ça marche. – Ah oui. – Ah, il est trop... – Alors ? – Attends... – Il y en a qui ont des rires. – Même derrière, ils sont fous, là. – Ils sont fous, là. – Ils sont fous, là. – Vous avez compris ? – Oui, oui, oui. – Ah, oui, on a compris, oui. – Alors, regarde. – Mais si on met une boîte d'allumettes... – Alors... – Non, non, la boîte d'allumettes, non, parce qu'il y a pas de gaz. – Ah oui. – Ça sert à quoi, à sécher les cheveux ? – C'est un séchoir à cheveux, mais avec du gaz, donc... Ça sert à sécher... Ça sert à sécher le raseur électrique. Ça s'est mis avec la mousse qu'on s'est mis ici. – Viens, dans la lune. – Ah oui, très bien. – Souvenir, du plateau. – Merci, c'est gentil. – Et voilà les petits oiseaux. – C'est un souvenir. – Hé ! – Et ça ? – Allez, on arrête. – Ça fait la place, c'est les pantouches. Ça fait rien à voir. – Oui, oui. – Bon. – Alors, vous prévenez, dans la poêle. – Oui. – Avec d'encarcule et cuillère d'huile d'olive. – Oui. Arrêtez de m'essuyer sur ma chemise, parce que j'aime beaucoup les encornets, mais... – Moi, si je riais, elle n'a pas trois heures. – Non, 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 allez-y, on est pressés, là, on est pressés. Enfin, allez-y, Jeanette. Alors, les encornets. Bon, d'accord. – Alors, je vais le faire. – Arrêtez de m'essuyer sur ma chemise. – Alors, dans la poêle, j'ai 4 cuillères d'huile d'olive. – Oui. – Alors, j'y arrive. – Oui. – Et je jette mes chupirons dans cette huile bien chatte. – Oui. – Je touille une minute. – Ah, c'est rapide, oui. – Vous voyez que c'est très vite fait. – Oui, c'est plus vite que d'en parler, d'ailleurs. – Après, j'ajoute tout ce qui est préparé, là, émincé, haché, voilà. – Oui. – Tout dans la marmite, dans la poêle. – Oui. – Ensuite. – Alors, si Jeanette va être un petit peu de sérieux, enfin, écoutez, allez. – Alors, les encornets, ils sont tout ça, tout dans la poêle, une minute. – Voilà. – Ça fristouille, ensuite. – Ça en fristouille, 4 minutes. – J'espère que vous avez bien retenu la recette, parce que demain soir, demain soir, chez vous, ça va faire un tabac. – Mais quelle ambiance. – C'est idiot, là, il faut rien. – Alors, Martin Lamotte, vous venez de finir un tournage à Petit ? – Oui, bah, pas là actuellement, mais enfin, je viens de finir un tournage. – Il y a quelques jours ? – Oui. – Quelques semaines, on peut dire. – Quelques semaines ? – On peut planter un petit peu le décor. – Bien sûr. – Non, mais remettez-vous un petit café glacé, hein ? – Tout va bien. – Alors, est-ce que vous pouvez nous… – Oui, un cappuccino. Monsieur, vous pourrez un cappuccino. – Eh bien, j'espère que ces quelques images vous auront permis de découvrir quelques traditions de la vallée d'Aoste. – Avant de se cuiter. – Mais ce matin, il peut neiger en neige. Et il peut neiger en neige. Bonjour. Sur la Méditerranée, eh bien, c'est un ciel souvent dégagé. – Bonjour. – Au nom de toute la rédaction, Loïc Mathieu s'est sacrifié. Il a goûté pour nous ce breuvage. Nous écouterons son diagnostic. Et puis également, au sommaire de ce journal de la mi-journée, la page Finistère présentée par Nathalie Pinard, qui nous présentera… C'est amusant, qui nous présentera notamment une association originale spécialisée dans le reclassement des marins qui se retrouvent à terre sans travail. Voilà, et pour finir, Philippe Poirot nous présentera sa revue de presse. – Et alors, qu'est-ce que c'est que cette jeune femme ? Elle est naïve, elle est… – Je ne comprends pas pourquoi ils se rient comme ça. Jeune femme, une princesse, une princesse… – Monsieur le dame, je vous prie un peu de silence. Vous en parlerons de tout ça tout à l'heure. – C'est une princesse, très distinguée, princesse. – C'est une princesse ? – C'est juste un merde. – Et cette princesse voit arriver dans sa vie un Playboy. – Oh, il faut nous, le Playboy est verre. – Alors Thierry, qu'est-ce que c'est ce Playboy ? – Eh bien, c'est… oui, c'est un Playboy qui va… C'est très difficile. Dans ces conditions-là, c'est très difficile. C'est un Playboy qui, à la suite d'un pari, va… – Il est Playboy. – Il est Playboy. – Comme je l'ai dit précédemment. – Il va la trancher, comme là, avec grand goût, voilà. Et après, il y a des ennuis. – Enfin, mais arrêtez, enfin, c'est terrible, arrêtez. – Bon, alors maintenant, on passe à l'avant-garde, avec un film qui s'appelle Scenic Route, qui veut dire route pittoresque ou voyage pittoresque, et qui est de quelqu'un qui s'appelle Marc Rapaport. – Je pensais que ça vous amuserait. – Vous comprenez tous ceux qui sont sur le plateau ce soir, n'est-ce pas ? Alain Gilopétré. Bien. Merci, France Roche. Il me reste trois informations encore pour terminer ce journal. Je vais essayer de retrouver mon sérieux. Un coup de chapeau, d'abord, à un jeune couple, Françoise et Patrice Ridaire, qui, par amour de la bicyclette, démarre un tour du monde de 60 000 km sur un tandem. Je vais essayer vraiment de retrouver mon sérieux. Pour les amoureux de la branquante, cette fois, le petit événement du week-end, c'est la foire qui se tient à la piscine de Ligny, à Paris. Et puis, pour... Je vous prie de m'excuser. Pour les amours et tout court, voici les prévisions de la météo pour demain. Eh bien... C'est l'heure du soleil, demain après-midi. Je crois qu'on va terminer le journal. Simplement en vous souhaitant une très belle soirée. Et puis, chose promise, chose due, on va terminer avec une chanson de Chuck Berry. Avec une chanson de Chuck Berry. Voilà. Maintenant, je voudrais également vous rappeler que nos émissions demain, 15 août, jour de l'Assomption, commenceront dès 10 heures avec un programme religieux, des émissions religieuses. À 11 heures, nous vous proposerons de suivre en direct la messe de l'Assomption, en direct de Gruyère, en Suisse. Je ne suis jamais arrivée. Non, je crois vraiment, chère Denise, qu'on n'est pas très, très gentil avec vous ce soir. Non. Non, mais bon, donc après la messe, qu'est-ce qu'il se passe après la messe ? À 12h, les grandes expositions. C'est horrible. À 12h30, la bonne conduite. Et puis, le plus petit. Je crois que c'est vrai. Le plus horrible. Terminons ce journal en musique avec le Quatuor Isai. Sans attendre la fin du Conservatoire, les quatre musiciens ont créé en 1984 ce Quatuor, un groupe d'amis qui a emporté le premier prix du concours de Quatuor à courte d'Avian, ce qui est exceptionnel. Cet après-midi, ils ont joué dans le cas dans les flâneurs musicales d'été. Ils ont joué du Bach et du Hayden. Je vous propose de les écouter. C'est terriblement sensuel dans les oreilles. Richard Boutou, c'est à vous. Toute l'équipe se jointe à moi pour vous dire bravo. Merci de ce journal, un journal un peu agité. Je vous rends l'antenne. À bientôt, j'espère. Merci.